Pour cette démonstration, nous allons créer deux règles de filtrage. La première va permettre d'ouvrir les flux de Network In vers ma DMZ. Pour cela, j'utilise les glissés déposés entre les règles pour pouvoir directement copier les valeurs de l'une à l'autre. Je peux également le faire depuis le panneau des objets. Dans ce cas, la première règle est créée. Ma seconde règle va servir cette fois-ci à interdire les flux depuis un groupe d'IP que j'ai appelé ici Malicious. Je vais pouvoir déplacer ces deux règles en tête. Et grâce à la multisélection et l'entête de colonne, je vais pouvoir en activer plusieurs à la fois. Ici, je vois que mon groupe est vide. Je peux rester sur le panneau d'édition des règles pour l'éditer directement. Et le peupler avec l'objet désiré. J'ai maintenant une règle de filtrage. On regarde maintenant du côté du monitoring. Et je vois sur le dashboard qu'il y a une alarme qui concerne un scan de port. Ici, je vois mon IP source. Je peux faire un clic droit dessus pour aller voir dans l'ensemble des logs, puis filtrer directement par ce critère-là. Je rajoute la colonne destination. Et je vois qu'il y a cet objet. Je peux donc glisser, déposer cette valeur-là dans les critères de recherche. Et regarder en supprimant la source que cette IP destination a bien été scannée par une seule IP. Je retourne dans les alarmes. Et en faisant un clic droit sur cette adresse IP, je la transforme directement en objet. Et je la verse dans le groupe Malicious. Ainsi, dans ma configuration, ma règle de filtrage va bénéficier de ce groupe. Maintenant, si je veux restreindre la plage de port, je peux faire une multiple sélection d'objets et faire un glisser déposé directement de la multisélection vers la cellule correspondante. Merci. 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 Merci.